Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage très controversé des années 60, Lenny Bruce. Alors qui est ce Lenny Bruce ? Alors c'est quelqu'un qui a quasiment inventé le stand-up en Amérique. Un personnage très controversé à l'époque puisque c'est les années 60 et il va parler de la ségrégation, il va parler des homos, de l'avortement, des religions, enfin tout ce qui a sujet la controverse. Et il va se faire sortir de scène plusieurs fois par des flics, il va aller en procès des dizaines de fois, il va épuiser ses avocats et il va même se défendre par lui-même à la fin de sa carrière. Il est vraiment le porte-parole de la liberté d'expression à cette époque, il est surveillé par le FBI, vraiment c'est quelqu'un qui attaque frontalement toutes les injustices, toutes les lois de l'époque. Il vient, il est issu d'une famille juive, ce qui fait qu'il a toujours un mot pour les minorités. Il se permet vraiment d'aller très loin comme toutes les minorités sur scène, même actuellement dans le stand-up, toujours pour déconstruire les clichés racistes, antisémites, homophobes. À cette époque, c'est vraiment pas fréquent d'entendre un langage aussi cru sur scène, ce qui fait que ça va en choquer plus d'un et il va être dans le collimateur de beaucoup de gens importants. Il va dénoncer toutes les hypocrisies de l'époque. Malheureusement, cette situation va le pousser à bout, que ce soit les journalistes, les juges. Il va mourir d'une overdose très vite, en 66 à 40 ans. Et pendant cette courte période où il va connaître la célébrité, il va influencer tous les plus grands, que ce soit Bob Dylan qui a écrit une chanson sur lui, sur l'album Shot of Love, que ce soit les Beatles, on peut le retrouver sur l'album Sgt. Papers. Il y a son visage au milieu de toutes les autres idoles des Beatles. Il y a aussi Simon & Garfunkel qui font référence dans une de leurs chansons. On entend l'annonce de sa mort aux infos. Une des très grandes figures du stand-up, Giuda Pato en parle avec des étoiles dans les yeux, Chris Rock. Ils ont tous lu son autobiographie, qui vient de sortir en France, qui vient d'être traduite. C'est très étonnant. Lenny Bruce, irrécupérable, qui est vraiment intéressant. Au début, on a tout un chapitre sur sa jeunesse dans une banlieue typique américaine, dans une famille juive donc. Et c'est hilarant. On dirait du Philip Ross avant l'heure. On dirait Porteneu et son complexe, un petit peu dans le style. C'est très drôle. Et ensuite, ça devient un peu plus classique puisqu'il raconte toute sa carrière. Et la deuxième partie du livre, c'est surtout des comptes rendus, des procès qu'il a eus, puisque tout est retranscrit à l'écrit quand on est en procès, quand on passe en procès. Et donc on a une idée de tout ce qu'on pouvait lui reprocher et de la défense qu'il a eue. Playboy Magazine, à l'époque, a enregistré par audio tous ses spectacles. Enfin, quelques spectacles. Et ils sont retranscrits dans le livre. Pendant les procès, ils ont passé des extraits ces spectacles pour pouvoir en juger. Ce qui fait qu'on a une idée de ce qu'il a dit sur scène. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque sur YouTube, sur le net, il n'y a pas énormément de documents vidéo sur Lenny Bruce. Il n'a quasiment pas été filmé. On a quelques apparitions télé, il me semble, sur YouTube. Allez voir. Je vous mettrai des liens en dessous de la vidéo, sur les quelques vidéos que j'ai pu voir. Mais ce n'est pas évident du tout de trouver des extraits de ces spectacles. Surtout audio. On peut trouver des documents audio quand même. Ce livre, très intéressant, qui est sorti deux ans avant sa mort, il me semble. Donc ça fait vraiment très longtemps qu'il est sorti en Amérique. Tout le monde l'a lu. Tous les comics américains l'ont lu. Et il arrive que ce mois-ci, là, en France. Et vraiment, je vous le conseille. Ils ont vraiment du courage de sortir ça maintenant. Tristram, la maison d'édition. Voilà, irrécupérable. Super livre. Et je peux donc passer au film de Bob Foss, qui s'appelle Lenny. Avec Dustin Hoffman, qui est vraiment au sommet de sa carrière. Il vient de faire Little Big Man, le lauréat, Macadam Cowboy, des chefs-d'oeuvre. Et là-dedans, il explose. Il joue donc Lenny dans ce film, qui retrace toute la vie de Lenny Ross jusqu'à sa mort par overdose. Ce qui fait que le film commence sur une note assez légère. Et plus le film avance, plus ça devient lourd, oppressant. Et on a vraiment de la peine pour le personnage, qui a vraiment des pressions dans tous les sens. Il a eu un très grave accident de voiture avec sa femme aussi, dont ils se sont remis. Mais c'était vraiment quelque chose de très, très violent. On se rend compte à peu près des sujets abordés pendant ce spectacle. Du langage qu'il utilise, comment il prenait à partie le public. Il est beaucoup dans la provoque. Si vous ne connaissez pas Bob Foss, le réalisateur, c'est un réalisateur de comédie musicale. Il a réalisé Cabaret. Bon, je ne suis pas très fan de Cabaret. Mais il a surtout réalisé All That Jazz, qui a été palme d'or à Cannes. Et qui est un film extraordinaire sur un chorégraphe, il me semble, de danse. Qui meurt et qui revoit toute sa vie. Et tout le film, c'est des moments de sa vie. Et la mort est jouée par Jessica Lange dans le film, il me semble. Enfin, vraiment, c'est un chef-d'oeuvre. Si vous ne connaissez pas ce film, courez le voir, vraiment. All That Jazz. Le titre français, c'est Que le spectacle commence. Voilà, je vous le conseille très chaleureusement. C'est une merveille. Et donc Lenny. Voilà, donc Lenny Bruce. J'espère que vous lirez l'autobiographie qui est vraiment intéressante. Et ensuite que vous verrez le film. C'est quelqu'un qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Et qui a dit des choses vraiment importantes pour la liberté d'expression. Comme Larry Flint un petit peu, qui s'est beaucoup battu aussi pour la liberté d'expression. Je trouve que c'est plutôt une grande cause à défendre. C'est tout ce que j'avais à dire sur Lenny Bruce. J'espère que ça vous intéressera. Soyez curieux. Et à la prochaine. Tenez-vous. Tenez-vous. Allez-vous.